Et messieurs, je ne peux pas m'empêcher de penser à Ribéry en voyant ces images, en me disant si Griezmann n'a pas le ballon d'or ce soir, il ne va pas s'en remettre, on a l'impression, Martin. Pour moi, c'est différent de Franck Ribéry. Franck Ribéry, c'est vraiment un émotionnel, c'est vraiment quelqu'un qui est toujours sur la corde raide. Avec Ribéry, quand tout va, c'est le meilleur joueur du monde. En revanche, il suffit qu'il y ait un petit caillou dans la chaussure pour qu'il plonge complètement. Ça lui a fait très très mal, effectivement, de perdre le ballon d'or. Mais Griezmann, je ne suis pas sûr qu'il soit dans le même état d'esprit. Même s'il le perd, je ne le vois pas faire une Ribéry et complètement plonger derrière. On a un internaute d'Avache qui nous dit que Modric est le seul qui mérite le ballon d'or. Ça, c'est pour vous, messieurs. On a l'adresse du monsieur, son numéro de téléphone. Vous redoutez peut-être une petite déprime de Griezmann si jamais il n'a pas le ballon d'or. Et si jamais il n'est même pas deuxième. Non, je pense que c'est effectivement difficile à digérer. Mais par contre, je ne le vois pas effectivement plonger. Parce que la preuve, c'est qu'il sera a priori présent ce soir à Paris. Donc ça veut dire qu'il a accepté la sentence. Alors que, par exemple, je crois que Cristiano Ronaldo ne sera pas présent. On sait qu'il a un égo assez fort. Donc je pense que Ronaldo se déplace uniquement quand il soulève le trophée. Non, je ne pense pas que Griezmann fera une déprime. Par contre, je rejoins vraiment Baptiste quand on le voit à la télé. On a l'impression qu'il a porté le truc un peu tout seul médiatiquement. Il n'a pas été soutenu vraiment par le foot français. Je trouvais ça, c'est vraiment dommage. Donc la Fedé aurait dû choisir un joueur et miser dessus ? C'est ce qui s'est passé en 2006 avec l'Italie. Cannavaro, quand il reçoit le ballon d'or en 2006. Ça ne fait pas l'unanimité, mais il le reçoit à Paris de Melcampagne. Oui, il y a Buffon aussi qui fait une super Coupe du Monde. Mais l'Italie a choisi Cannavaro. Cette année, la France n'a choisi personne. Mais comme tu le disais Baptiste, c'est vrai que c'est très compliqué de choisir quelqu'un. Parce que l'équipe de France a construit son sacre sur une expression collective. Pour moi, Griezmann était quand même le chef d'orchestre de cette expression collective. Il aurait dû avoir une campagne pour Antoine Griezmann. C'était sa seule chance de gagner. D'autant qu'il appartient à un club qui est beaucoup moins puissant mondialement que le Real Madrid. On le sait, Ronaldo s'il gagne tous ses ballons d'or, c'est encore un joueur du Real Madrid. L'Atletico pèse beaucoup moins. Et je pense qu'effectivement, la seule chance pour Griezmann d'exister face à Modric, face à Ronaldo, c'est qu'il y ait eu un consensus autour de lui, ce qui n'a pas été le cas.